Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire de la soupe d'âles, d'accord? C'est très simple, on va allumer le four, on a besoin d'un petit chaudron et d'un grand chaudron. On a aussi besoin de fèves mongues. Je ne sais pas où je les ai mis, mais je vais prendre ceux-là. C'est vraiment de toutes petites fèves mongues, peut-être, certaines personnes sont vertes. Je ne sais pas si vous voyez très bien, j'en doute, mais enfin, on va les mettre là-dedans. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, première étape, dans le petit chaudron, je vais mettre de l'huile de coco. J'en prends, comme vous voyez, une bonne telleté, donc une bonne cuillerée à soupe comble. Ça pourrait être du G. Du G-G-H-E-E, c'est du beurre clarifié à l'indienne. Il y en a qui prononcent du G, mais enfin, G. Ça ne contient pas de caséine parce qu'en fait, c'est la séparation de l'huile avec la partie solide. Donc, il n'y a plus de produit du lait, vraiment, c'est l'huile. C'est vraiment juste du gras. Donc, on fait fondre ça. Ensuite, je vais avoir besoin de graines de cumin entières. Donc là, j'en mets, vous allez voir que j'adore cuisiner à l'œil. Donc, je prends mon pot. J'en mets peut-être une cuillerée à thé. OK? Elles sont entières. Donc, et là, je vais écouter. C'est très important parce qu'on ne veut pas qu'elles brûlent. Là, mon feu est à fort. On veut les entendre crépiter. Donc, c'est important de ne pas faire 3-4 choses en même temps pendant qu'on prépare cette partie-là parce qu'effectivement, on ne veut pas qu'elles brûlent. C'est vraiment pour dégager leur arôme. Donc, elles vont commencer à s'en tirer aussi. Mais vraiment, il faut attendre le moment où elles crépentent. Donc là, je vais vous le faire entendre. Je ne sais pas si avec la vidéo, ça va fonctionner. Mais là, mon huile est toute fondue. Est-ce qu'on commence? Je peux prendre l'occasion de verser mon eau dans mon grand chaudron. Bien voilà. C'est de l'eau filtrée que j'ai laissée reposer sur le comptoir pour faire évaporer le chlore. Donc ici, je peux mettre aussi... Je vais porter mon eau à ébullition. Ça peut être du bouillon aussi, il n'y a pas de problème du bouillon. On commence à en prendre. Donc, vous voyez, ce n'est pas très long. Je vais vous l'approcher juste pour vous faire entendre. Donc, c'est vraiment que ça frétille. Là, attention, l'huile est chaude. J'ai ici des tomates que j'ai coupées au préalable. Ce sont des tomates fraîches. Vous pourriez prendre des tomates en conserve. Je ne vous le conseille pas à moins d'être vraiment mal pris. Pourquoi? Parce que la boîte conserve elle-même, elle est recouverte soit de BPA ou d'un autre agent de conservation. Donc là, attention, je vais m'éloigner, d'accord? Parce que ça va pétiller. Je baisse le feu. J'ai perdu des tomates en chemin. Je vais les ajouter. Donc là, j'ai mis le feu à moyen. Ça va... Les tomates, surtout étant donné qu'elles sont fraîches, elles vont se transformer en bouillies. Évidemment, si vous prenez des tomates qui sont déjà prêtes, bon, comme je n'ai dit, pas en conserve, mais ça pourrait être dans un bocal en verre ou ça pourrait être cagnes à la maison. Donc, mis en conserve soi-même. Donc, elles seraient déjà prêtes à utilisation. Donc, à ce moment-là, ce serait vraiment juste de les faire mijoter. Donc, on va laisser ça reposer pour l'instant. Mon eau ici est en train de bouillir. Je vais tout de suite ajouter du poivre. Et je vais revenir au tomate. Je n'ai pas oublié de vous expliquer pourquoi. Mais en fait, c'est simple. C'est que leur acidité, avec les agents qui mettent pour la conservation sur le revêtement de métal, en raison de leur acidité, ça fait que ce qu'ils mettent sur le métal, que ce soit du BPA, maintenant, ils n'utilisent plus du BPA, mais c'est le même principe. Ils vont toujours mettre quelque chose pour être en mesure de conserver l'aliment. Donc, tout ce qui est en conserve, idéalement, on n'utilise pas ça. Mais, particulièrement, ce qui est acide, surtout les tomates, parce que l'acidité va faire que ça va aller chercher les minéraux de la boite de conserve et tout ce qu'elle contient, donc, y compris les agents toxiques, et ça va se retrouver dans les tomates et leurs jus. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Des tomates en conserve, c'est à peu près ce qui est le pire en conserve. Mais si, par exemple, vous voulez un aliment, par exemple, des artichauts, des cœurs de palmiers, quoi que ce soit, qui n'est pas disponible frais, bien, à ce moment-là, vous pouvez le faire tremper pour, de toute façon, des artichauts de cœur de palmiers, il n'y a pas l'acidité des tomates, donc, vous pourriez l'utiliser en faisant tremper les artichauts dans de l'eau filtrée. Donc, là, c'est en train de frémir. J'ai ajouté du poivre. Je vais mettre du carré. Vous voyez, j'aime beaucoup le vrac. Donc, peut-être, entre une cuillère à thé, une cuillérée à soupe, je ne sais pas, je prépare déjà mon gros sel que je vais ajouter à la toute fin. Donc, là, j'ai fait tremper mes fèves, mes haricots mangues dans l'eau. Ce ne sont pas des fèves qu'il faut faire tremper au préalable normalement, pas toute la nuit, même pas une heure. Moi, je le fais une heure d'avance pour enlever l'acide vitique et aussi pour les nettoyer. Les légumineuses, le riz, ce sont des aliments qui reposent dans des stylos. Ce n'est pas très propre. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un filtre, j'ai une passoire, une passoire. Donc, je fais filtrer. Et voilà, j'ajoute. Et voilà. Donc, là, je les ai filtrés, j'ai enlevé l'eau de trempage. Ici, je vais en profiter pour brasser mes tomates. Donc, ici, je peux mettre à minimum. Et là, je vais laisser reposer. En fait, ça va bouillir. Je vais baisser le feu. Et quand, au moment où les fèves vont s'ouvrir, je vais pouvoir ajouter le mélange de tomates à la soupe. Et je vais la laisser mijoter ou même fermer le feu. Ajouter peut-être de l'eau ou du bouillon au besoin parce qu'on veut quand même qu'il y ait un peu de bouillon. Mais c'est une soupe, en général, qui est assez épaisse. Et puis là, ça va être prêt au moment où les fèves vont s'être ouvertes complètement. Donc, ça peut prendre maximum une heure. En général, c'est même moins que ça. Donc, vraiment, le temps de préparation, c'est à peu près 5-10 minutes. Et puis après ça, on laisse le travail se faire tout seul avec la chaleur. Donc, vraiment, je vous le conseille. C'est tout simple. Et puis, ce que je vais faire ici, pour conserver la chaleur. Et on ajoute le sel à la fin. Donc, l'assaisonnement, les graines de cumin et le curry vont être déjà prêts. C'est vraiment salé à la fin. Donc, et on devrait toujours saler une fois dans notre assiette ou en fin de cuisson. Donc, voilà. Bien, je vous souhaite des bonnes dalles indiennes. Et puis, essayez d'explorer, peut-être avec d'autres sortes de légumineuses. Bonne journée à tout le monde! Sous-titrage ST' 501